Le Président de la République, Alassane Ouattara, a présenté les efforts du gouvernement dans le domaine de la santé devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis à Yamoussoukro. A l'occasion de son discours sur l'état de la nation prononcé, ce mardi 19 avril 2022 face au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, réunis en congrès à Yamoussoukro, le Président de la République, Alassane Ouattara, a présenté les efforts du gouvernement dans le domaine de la santé. Notre pays poursuit sa marche vers le développement, notre pays poursuit sa marche vers le développement. Dans le secteur de la santé, le vaste programme hospitalier qui a été lancé en 2018 s'est accéléré au cours de ces derniers mois, en vue d'offrir des soins de qualité aux populations sur l'ensemble du territoire national et de consolider la mise-œuvre de la couverture maladie universelle, CMU, a déclaré Alassane Ouattara. Le chef de l'État a indiqué que de nombreux travaux ont été achevés. Il a cité notamment, l'Hôpital Général d'Adjamé, les centres hospitaliers régionaux, CHR, d'Aboisseau, de San Pedro, de Daloa, ainsi que l'Hôpital Général de Meagui. Lire aussi Inauguration CHR de San Pedro et Hôpital Général de Meagui-Patrick Hatchi, c'est un jour de libération, plusieurs autres chantiers, selon lui, sont en cours. Il s'agit du CHR de Mann, du Pôle Gynéco-Obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire, CHU, de Cocody, du Centre d'Oncologie Médicale et de Radiothérapie de Grand Bassam, de l'Institut Cardiologique de Bouaké et du CHU d'Abobo, dont les travaux seront lancés bientôt. Des textes pris afin d'encadrer la gestion et la gouvernance du système sanitaire Le président Alassane Ouattara a rappelé que plusieurs textes ont été pris afin d'encadrer la gestion et la gouvernance du système sanitaire. À savoir, le texte relatif a une meilleure attention à accorder aux malades et celui fixant le prix de la poche de 100 à 3000 FCFA pour la transfusion sanguine. En ce qui concerne la COVID-19, il s'est réjoui que la pandémie soit sous contrôle et a encouragé les populations non encore vaccinées à se faire vacciner.